Nous avions reçu en janvier dernier Bernie Depeau et Agnès Vaiti qui nous parlaient de l'association Parole de Femme Bruxelles et elles sont revenues. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Enzo. Bonjour Enzo. Alors Bernie, j'apprends que vous êtes présidente, donc quand même ce n'est pas rien, mais vous avez vu les débuts de Parole de Femme à Bruxelles ? A Bruxelles, tout à fait. J'ai eu la chance, en fait, c'était à l'époque Françoise Paulet avec Delphine de Pommery qu'ont eu la bonne idée d'importer tout ça à Bruxelles. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un concept qui est né il y a 29 ans à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est dans la région parisienne. Sur le concept qu'il était important de promouvoir le rayonnement et l'identité de la femme. Pourquoi ? Pour les soutenir dans leur engagement personnel, familiaux, professionnels, citoyens et associatifs. Et justement, quelle était la différence par rapport au fait de faire une, entre guillemets, simple conférence ou même de lire un livre ? Pourquoi mettre ces femmes ensemble et qu'elles parlent entre elles ? Mais ce concept de faire une conférence autour d'un petit déjeuner pour créer ce partage est vraiment toute la force de Parole de Femme Bruxelles. Et également, je vous ai dit, ça vient de Paris, ça existe à Lille aussi et à Londres. Et donc, nous avons toutes le même concept de ce partage. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte aussi qu'offrir un temps de pause à ces femmes qui ont des vies quand même souvent très actives amenaient aussi une réflexion sur nos vies. Et ce partage est un enrichissement exceptionnel. Mais ce n'est pas la même chose qu'une vie d'équipe. Quand on vient partager, si ça tombe, on ne connaît pas du tout les gens avec qui on est en train de partager. Justement, c'est ça qui est magnifique. C'est que de fils, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes qui ont d'autres horizons et du coup d'avoir un prisme sur des regards tout à fait différents. Parce que chacune, il y a un double exercice, il y a cette écoute. Et puis, il y a ce moment de parole. Et ce moment de parole est étonnant parce qu'il est révélateur de ce que chacune a perçu ou a retenu de ce qui a été dit dans la conférence. Et ce n'est pas dit que c'est la même chose ? Du tout. Alors, évidemment, on s'en doute, le groupe de Paris, ce n'est pas le groupe de Lille, ce n'est pas le groupe de Bruxelles. Les femmes sont différentes. Ça veut dire que le programme de l'année, par exemple, est différent dans chacune de ces groupes ou de ces associations ? C'est-à-dire que nous partons du principe d'essayer de répondre au mieux aux attentes de nos participants. Oui. Mais nous échangeons entre, je vais dire, les quatre entités, nous échangeons nos idées de conférences que nous proposons aussi à nos participants. Si nous sentons que ça correspond à des attentes de nos participants, alors du coup, ça nous arrive alors de partager l'une et l'autre les conférences que nous avons reçues. Et puis, je trouve aussi, ça, c'est encore une dimension supplémentaire. Donc, non seulement, il y a un partage au moment des conférences, mais par entités, mais c'est magnifique aussi qu'entre les bureaux de toutes ces entités, il y ait également un partage. Parce que c'est une solidarité, c'est une force supplémentaire. Mais les conférencières qui seraient, je ne sais pas, une femme qui serait invitée à faire une conférence à Lille et puis à Bruxelles, il n'est pas dit qu'elles vont dire la même chose ? Il n'est pas dit qui. Je vais dire que c'est la conférencière. C'est vous qui leur suggérez une piste, un thème ou quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, nous nous mettons d'accord sur le sujet. Et puis, comme ça, vous savez tout, en fait, il y a une charte qui est envoyée aux conférenciers et à la conférencière où nous parlons un peu du sujet. Nous lui demandons de suggérer justement une question qui va être le début de l'échange du partage après la conférence. Donc, il y a des échanges. Nous demandons aussi également que la personne puisse nous conseiller des livres. Les livres, soit que la personne écrite quand même, bien sûr, ou qu'elle nous conseille. Et comme ça, on peut avoir des échanges supplémentaires. Comme ça, tout est clair, tout est structuré et tout. Et puis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que du coup, ces conférenciers et ces conférencières, à partir des conférences qu'elles ont données justement peut-être à Paris, Lille et Londres, il y a un échange, en fait, de nos expériences que nous échangeons entre les entités. Et donc, parfois, nous demandons peut-être que tel point soit plus développé que d'autres. Donc, voilà. Alors, Agnès, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut être membre de Parole de Femme ou juste s'inscrire à tel ou tel événement ? Alors, c'est une bonne question. Vous pouvez venir à l'une ou l'autre des conférences. Il n'y a pas de membership. Il n'y a pas d'abonnement. Donc, on peut venir à l'une ou l'autre. Mais ça veut dire alors que quoi ? On paye au moment même où on peut payer trois ou quatre conférences ? Enfin, c'est de la logistique, je sais bien, mais... Oui, non. On s'inscrit via le site de parolesdefemmesbruxelles.be. Et donc, vous vous inscrivez à la conférence à venir. Voilà. Donc, chaque inscription se fait à peu près trois, quatre semaines avant la date de la conférence. Il faut quand même organiser les lieux, j'imagine. Il faut qu'on organise les lieux, le petit déjeuner, qu'on prévienne le château Saint-Anne, que nous, on prépare aussi nos tables, nos animatrices, parce qu'il y a une animatrice pour une table de huit ou dix personnes. Donc, on prépare nos animatrices et on s'inscrit. Et voilà, on organise tout ça en fonction du nombre de participants. Et aussi des personnes pour accueillir celles qui arrivent et les mettre aux différentes tables. On a effectivement non seulement des animatrices, mais aussi des hôtesses. C'est ça. Voilà, qui accompagnent les personnes qui arrivent à leur table. Alors, quelqu'un qui débarquerait, je ne sais pas, une femme qui reviendrait de Shanghai ou de Buenos Aires, elle vient, il ne faut pas qu'elle ait assisté à des conférences précédentes. Ce n'est pas un parcours. Elle peut arriver pour n'importe quelle conférence. Elle peut choisir de venir à l'une ou l'autre conférence, selon la thématique qu'elle préfère. Ou si elle veut venir à plusieurs conférences, aucun problème. Mais il n'y a pas de degré, il n'y a pas de niveau. On est toutes au même niveau et on respecte chacune. La seule chose, c'est, j'imagine, qu'il faut accepter l'idée qu'on va un peu partager avec d'autres. Alors, on partage, mais aussi, la personne, si elle ne veut pas partager, elle a droit au silence. Elle peut écouter, mais ce qu'on demande à la personne, c'est d'assister à la conférence et au partage. De rester pour le petit déjeuner et au partage qui suit cette conférence. Mais elle n'est pas obligée de parler. On respecte aussi le silence. Et donc, ça veut dire que la personne qui, disons, anime ou qui anime la table, ne prend pas note de tout ce qui a été dit et de tous ceux qui ont parlé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle ne note personne. Il n'y a pas de note sans examen, je ne sais pas. En revanche, lors d'un deuxième tour de table, elle demande si une question peut être posée, si toute la table est d'accord pour poser une semaine d'accord d'après les échanges qui ont eu lieu. C'est-à-dire que c'est une question qui ressort pour poser cette question à la conférencière. Donc, l'une ou l'autre se porte pour poser cette question et y répondre. Donc, il y a une question par table. Généralement, on fait le tour des tables pour savoir s'il y a une question qui est posée. Alors, Bernier, je reviens vers vous. Il reste encore combien de conférences d'ici l'été ? Il reste encore une conférence. Une conférence. De qui s'agit-il ? De Anne de Pombreux, qui viendra le vendredi 17 mars. Et Anne de Pombreux va venir nous parler de la reconquête de notre intention. Pourquoi ? Parce que, bon, nous sommes tellement envahis par des distracteurs, qui sont les smartphones, les réseaux sociaux, les séries télévisées, etc. Les gens qui veulent vous vendre des choses. Tout à fait. Et donc, Anne de Pombreux, qui est tout à fait convaincue que l'attention est vraiment une reine des facultés. Il faut dire que c'est une personne avec beaucoup de compétences, qui est consultante et formatrice en entreprise spécialisée dans les problèmes d'efficacité. Et donc, ici, elle va nous aider à trouver des solutions pour nous dire comment résister à l'épargnement, comment faire pour reprendre le contrôle de notre attention, et aider nos enfants aussi à mieux se concentrer. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons déjà eu la chance d'avoir une conférence avec Anne de Pombreux. C'était en mars 2021. Circonstance un peu difficile, j'imagine. Covid oblige, ça s'est déroulé par Zoom. Mais nous avons été épatés du résultat de cette conférence. Et pour vous dire, nous sommes déjà convaincus d'avance que nous allons ressortir avec des outils. Parce que là, c'était sur booster la mémoire. Et avant de commencer sa conférence, elle nous avait donné une liste de 20 mots qu'il fallait mémoriser. Il avait un peu parlé, et puis il nous avait interrogé en disant, tiens, est-ce que vous voulez bien redire les 20 mots ? Chacune devait remettre sur papier combien de mots il avait retenu. Et incroyable, on était dans une moyenne de 3 à 5 mots. Oui, sur 20. C'était assez perturbant. Et puis après, elle a commencé à développer, elle a commencé à nous donner des moyens, des outils. Elle a refait le test avec une autre liste de mots, évidemment. Et là, c'était exceptionnel. Mais tous les participants, nous étions d'office au-dessus de 15 mots. On était entre 15 et 20 mots. Vous voyez, la réussite, quoi. Et donc, ici, ça, j'ai pas peur de m'avancer, en vous disant que, d'office, nous allons avoir des résultats où elle va nous aider à vraiment reconquérir cette attention qui est quand même essentielle dans nos vies quotidiennes. Alors, au cas où quelqu'un ne serait pas libre le 17 mars, la prochaine rencontre, elle a déjà été plus ou moins fixée ? Alors, ça, ce sera au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Vous viendrez nous revoir, hein, Mère Di, bien sûr. Mais avec grand plaisir, Enzo. Et là, au mois d'octobre, nous avons déjà un thème assez passionnant qui sera sur l'épigénétique. Et l'épigénétique consiste en quoi ? C'est comment toutes nos impressions, nos émotions, impriment notre ADN. Eh bien, c'est un thème qui, je suis sûr, est tout à fait intéressant. Je reviens vers Agnès pour quelques détails pratiques. Donc, on va sur votre site parole-de-femme bruxelles.be. On regarde la page, on s'inscrit. On s'inscrit, tout simplement. S'il y a un souci, on envoie un petit mail. Voilà. Pour être un petit peu aidé. Il y a un numéro de téléphone, j'imagine, qui est sur la page. Il n'y a pas de numéro de téléphone, mais en nous contactant par message et messagerie, à ce moment-là, moi, je peux recontacter la personne directement. Voilà. Et alors, on se présente au château Sainte-Anne. Donc, c'est le 17 mars. C'est à quelle heure, Agnès ? Alors, c'est à 9h précise. Donc, on demande aux participants d'arriver un petit peu avant. Pour être mis à la bonne table. Prendre un petit café. Voilà. Et alors aussi se réveiller, parce qu'il y en a qui ne sont pas du matin, comme vous le savez. Et donc, ça veut dire que quoi ? Ça va durer toute la matinée, plus ou moins ? Alors, c'est de 9h à 11h30 environ. Donc, il y aura ce premier temps de conférence. Ensuite, ce temps de partage. Et ensuite, les personnes repartent chez elles vers 11h30. Après le temps de partage, il y a donc les questions réponses avec l'intervenant ou l'intervenante. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bernie Depeau et d'Agnès Vaity, qui nous expliquaient justement cette prochaine conférence, le 17 mars, de Parole de Femme Bruxelles. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir leur site paroledefemmesbruxelles.be. Merci à toutes les deux. À bientôt. Merci à tous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada